Générique ... Bonjour et bienvenue dans cette émission où nous cherchons à mieux comprendre les enjeux de cette première visite du pape Benoît XVI en France. L'un des événements annoncés, ce sera ce discours depuis le Collège des Bernardins, désormais ce haut lieu en France du dialogue pour l'Église et la société. Le pape a choisi d'y prononcer un discours à l'adresse du monde de la culture, à l'ensemble du monde de la culture. Effectivement, comment éviter ce choc des cultures, comment éviter l'exacerbation des différences, voire même de la violence à travers le monde ? Pour mieux comprendre les enjeux et le contexte de ce discours, nous sommes à Rome et nous sommes avec Mgr Gianfranco Ravasi. Bonjour et un grand merci de nous accueillir ici dans cette bibliothèque du Conseil pontifical pour la culture que vous présidez depuis presque un an maintenant, puisque le pape Benoît XVI vous a confié cette charge. Nous voudrions bien comprendre pour quelles raisons finalement l'Église souhaite et désire entrer en dialogue avec ce monde de la culture. Mgr Ravasi. Il y a deux raisons fondamentales. D'une part, la tradition même du monde chrétien est profondément émergée à l'intérieur de l'histoire. Elle ne vit pas en quittant la réalité vers des cieux mythiques et mystiques, mais elle est continuellement engagée dans les joies et les peines, dans les espérances, dans les déceptions de l'humanité. N'oublions pas que le mystère central du christianisme est toujours l'incarnation, c'est-à-dire la divinité dans l'histoire, dans la chair. La seconde raison est liée au fait que nous sommes dans une société toujours plus marquée par la mondialisation, c'est-à-dire par un contact continu entre les peuples. Et pourquoi le Saint-Père a-t-il choisi de s'adresser au monde de la culture depuis ce collège des Bernardins, depuis la France ? La France représente sans aucun doute, à l'intérieur de la culture européenne, un des sujets les plus importants. Pensons à ce que la France a produit d'un point de vue de l'histoire, de la littérature, de la pensée. Dans un certain sens, la civilisation moderne a Descartes comme point de départ. Et c'est justement autour de cette pensée qu'est né un cheminement même éloigné du monde chrétien. D'autre part, pensons à ce que signifie pour le monde de la culture chrétienne la figure de Pascal. Ces pensées sont certainement l'expression la plus importante d'une recherche à l'intérieur du monde et de l'horizon de la foi chrétienne. Avec un langage perceptible à la culture de son époque, mais aussi plus tard. Ainsi, pour de multiples raisons, la France peut être véritablement une sorte d'étendard pour la culture de l'Europe. La France est aussi une histoire particulière. On a pu être frappé ici en se rendant dans la chapelle du Conseil Pontifical pour la Culture. Alors je rappelle que nous sommes à Rome, que ce Conseil Pontifical pour la Culture s'adresse et s'intéresse à l'ensemble des cultures à travers le monde. Et dans votre chapelle, on trouve un gigantesque tableau du bienheureux Abbé Pinault qui s'apprête à monter à l'échafaud. On est en 1794, c'est la Révolution française. Et cette relation très particulière à l'Église, voire même ce rejet, cette persécution de l'Église, ça dit quelque chose aussi de ce rapport de la France et dans son dialogue avec l'Église ? Il y a certainement un autre aspect à prendre en considération lorsque l'on parle de la France. Elle n'incarne pas seulement un des modèles les plus importants de laïcité, pas seulement la laïcité dans le sens positif d'un éloignement entre le trône et l'autel, entre la foi et la politique, ce qui est légitime. N'oublions pas que la seule intervention du Christ en matière de politique, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il faut reconnaître aussi la grande expérience française d'une laïcité radicale, du laïcisme, d'une sécularisation. La révolution française fut l'un des moments d'éloignement majeur entre l'Église, la communauté croyante et la société civile. Le pape et nous-mêmes, comme Église catholique, devons donc tenir aussi compte d'un monde, d'un horizon, qui est profondément lointain, qui est parfois dialectique, en contraste avec le monde même du christianisme. Voilà un autre thème dont nous devons tenir compte. M. Ravasi, expliquez-nous, aidez-nous à mieux comprendre les enjeux de ce dialogue avec le monde de la culture, dans un monde où finalement, aujourd'hui, les idéologies sont plutôt passées. On se rappelle de cette confrontation de l'Église à l'athéisme communiste, c'est passé. On a l'impression d'être aujourd'hui dans un monde beaucoup plus éclaté du point de vue de la pensée, du point de vue de la raison. Les défis sont nombreux, variés et même complexes. En voici quelques-uns. Le premier, le dialogue ou l'affrontement entre science et foi. 2009 marquera le deuxième centenaire de la naissance de Darwin. Ce sera le quatrième centenaire des observations de Galilée, à la lunette astronomique. Ce sont des événements qui marquent certainement une tension entre la foi et la science, entre l'Église et la communauté scientifique. C'est l'un des thèmes qu'il faudra certainement aborder. Un thème sur lequel la communauté ecclésiale devra aussi travailler. C'est ce que je fais à l'intérieur de mon dicaster. Le second thème est celui de la non-croyance, qui n'est plus l'athéisme du passé, un athéisme systématique. Quelle différence d'ailleurs ? Quelle différence entre athéisme et non-croyance ? Il y a une différence assez nette. L'athéisme, comme il était par exemple présenté par le marxisme au XIXe, et après, était un système de vie complet, qui interprétait toute la réalité de la façon alternative par rapport au christianisme. Désormais, nous sommes en revanche face à un espèce de brouillard, un élément indescriptible et indéfinissable, qui est l'indifférence. C'est comme un mur en caoutchouc, une chose inconsistante, à laquelle il est dur de faire face. Tant est si bien que la relation passe bien souvent par l'ironie, par le sarcasme. Ainsi, en Italie, il y a Pierre Giorgio Di Fredi, en France Michel Onfray, ou Christopher Hitchens en Angleterre. Des personnes qui préfèrent presque plus l'affrontement comme un jeu. Et quelle est l'influence d'ailleurs de ces personnes que vous citez à l'instant ? C'est une influence importante, car l'athée, qui se posait la question de l'existence de Dieu et la niais, a disparu désormais. Il y a plutôt des gens qui se préoccupent du quotidien immédiat. Je voudrais citer une phrase du philosophe danois, du XIXe, très importante, Soren Kierkegaard, qui utilisait cette belle image sur le monde contemporain. Le bateau de la vie est désormais entre les mains du cuisinier de bord, car les haut-parleurs du navire ne diffusent pas la route du bateau, mais ce que nous mangerons demain. A la télévision, on nous dit tout ce que l'on doit manger, ou comment s'habiller. Mais on n'y parle plus des grandes valeurs. Voilà ce qu'est la non-croyance. Une espèce de vide, d'indifférence, de tranquillité. Et quelle est la conséquence quand on oublie Dieu, quand on exclut Dieu même du monde de la culture ? En effet, on n'exclut pas Dieu, mais on l'ignore. Le philosophe canadien Charles Taylor, dans une œuvre intitulée « A Secular Age », a ainsi écrit ceci. « Aujourd'hui, Dieu n'est pas exclu de la société. Au mieux, on lui demande ses papiers. C'est-à-dire qu'on lui demande qui il est, mais il n'est sûrement pas quelqu'un qui dérange. C'est pourquoi je dis que le pire résultat est l'indifférence morale, sociale, et même des sentiments. J'ai eu l'occasion de rencontrer une fois Julien Green, un de vos écrivains importants. Un grand croyant qui a traversé tout le siècle dernier et qui m'a dit une phrase qui représentait bien le drame de notre époque et la solution nécessaire. « Tant que l'on n'est préoccupé, on peut être tranquille. L'inquiétude est ainsi la véritable âme de la foi, mais aussi de l'humanité. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. » Je reviens sur cette première question, sur cette nécessité, d'après vous, que l'Église rentre dans ce dialogue. Est-ce que c'est un combat pour vous ? J'utiliserais une autre image. Pour beaucoup, c'est un affrontement. Il suffit de penser au texte tellement cité et connu de Huntington sur le choc des civilisations. Un véritable crash des civilisations. « Naturellement, cela peut avoir lieu, et cela a même lieu. Mais ce que nous devons atteindre et faire est différent. C'est ce que j'exprime avec un terme musical. Le duo. En musique, le duo fait des deux voix qui peuvent être antithétiques. Il peut y avoir une soprano, qui est la voix la plus haute. Avec une basse. Naturellement, la basse ne doit pas être faussée pour imiter la soprano et vice-versa. Toutes les deux doivent maintenir leur identité, mais écouter l'autre et être en harmonie avec l'autre. Voici ce que l'on doit faire aujourd'hui. Un travail éprouvant pour l'Église, mais aussi pour le monde laïque. Chercher à écouter les raisons de l'autre et dialoguer avec lui, tout en gardant sa propre vision du monde. Mgr Ravasi, depuis Rome, quel regard vous portez sur la création, l'ouverture de ce lieu, ce collège des Bernardins, d'où le pape Benoît XVI s'exprimera à Paris dans quelques jours ? Avoir une ouverture, un horizon beaucoup plus vaste comparé à celui des petits espaces, est fondamental. Je pense que ce lieu peut devenir un lieu emblématique pour commencer à regarder toujours au-delà des murs, au-delà des frontières. Un savant juif et grec de l'Antiquité, Alexandrie, en Égypte, utilisaient cette expression grecque pour présenter l'homme savant, « mesorios ». Celui qui est sur la frontière, qui est sur la crête des montagnes et qui cherche toujours à garder les pieds dans son monde et à regarder au-delà. Pour le pape, aller dans ce lieu à Paris, c'est d'abord y aller, certainement comme pape de l'église de Rome, comme représentant d'un message. Je crois que ce sera certainement un message adressé avant tout à la France, car elle a un déficit de spiritualité. Il faut le reconnaître, elle a également un déficit de présence chrétienne. D'autre part, la France est un pays auquel nous devons beaucoup pour la culture chrétienne. Mais ce message ira aussi au-delà, et aussi au-delà de la frontière, vers les non-croyants. Il ira aussi certainement au-delà de l'Europe, vers les nouvelles cultures émergentes. Il suffit de penser au monde asiatique, à l'Inde ou à la Chine. Monseigneur Gianfranco Ravazi, un grand merci de nous avoir accueillis ici, dans cette bibliothèque du Conseil Pontifical pour la Culture. Dans un instant, nous retrouvons le cardinal français Paul Poupard pour poursuivre cet échange autour de cet enjeu de la culture et ce dialogue entre l'église et le monde contemporain. A tout de suite. D'une bibliothèque à une autre, nous voilà maintenant avec son éminence le cardinal Paul Poupard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici, au milieu de ces livres, qui manifestent aussi l'étendue de la culture universelle que vous-même vous avez parcourue, de par vos responsabilités à la tête du Conseil Pontifical pour la Culture. Alors, nous avons retrouvé Monseigneur Ravazi, à l'instant, votre successeur. Vous le savez, le pape Benoît XVI s'adressera au monde de la culture vendredi 12 septembre, à partir de 17h au Collège des Bernardins à Paris, lors de cette visite en France. Je reviens sur cette question. Finalement, quel rôle pour les chrétiens dans une Europe de plus en plus déchristianisée, dans ce rapport à la culture ? Vous savez, je crois que l'essentiel pour les chrétiens, dans une Europe, effectivement, sécularisée, et quelque peu déchristianisée, c'est d'être eux-mêmes, c'est-à-dire, on pourrait dire, on pourrait utiliser cette formule, aux chrétiens, devenez ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes chrétien, que par toute votre vie, soyez vraiment chrétien. Et ainsi, vous répondrez à ce que me disait un jour le pape Jean-Paul II, donc, pendant un quart de siècle, j'étais son collaborateur pour la culture, la culture, c'est l'âme d'un peuple. Et retrouvant ainsi, ce que l'épître à Diognette disait, déjà au premier siècle de l'Église, les chrétiens doivent être comme l'âme dans le corps. Et plus le corps, j'allais dire, se matérialise, et plus la présence de l'âme, les chrétiens, doit être d'apporter cette part d'esprit sans laquelle le corps lui-même dépérit. Je me rappelle, j'étais Jean-Drector de l'Institut catholique, la catho, comme on le disait, et le philosophe qui était déjà âgé, Gabriel Marcel, je me rappelle une soirée chez lui, et il me disait, et comme il était asthmatique, sa parole n'en avait que plus de poids, il me disait, sans le mystère, la vie serait irrespirable. Encore faut-il que les catholiques sachent qui ils sont ? Et voilà, parce que pour témoigner de ce que nous sommes, il faut avoir conscience d'abord de ce que nous sommes. Je me rappelle, il y a quelques années, le pape Jean-Paul II m'avait demandé de préparer le Synode des évêques, le premier donc, après la chute du Mur-le-Berlin, l'implosion de l'Empire soviétique, justement sur le thème que vous me demandez de développer, c'est-à-dire la présence des chrétiens dans la culture. Alors je lui avais proposé, il avait été très heureux de cette proposition, donc, christianisme et culture en Europe, mémoire, conscience, projet. Donc la mémoire du passé pour, dans le présent, préparer l'avenir, car je dis un peuple sans mémoire est un peuple sans espoir, et la mémoire est l'espérance du futur. Il y a comme un va-et-vient entre eux. Donc ça, c'est la culture. La culture n'est pas une réalité abstraite, mais la culture, ce sont des hommes et des femmes, donc deux cultures, qui expriment à travers tous les chefs-d'œuvre de la culture ce qu'est l'âme d'un peuple, ce dont témoignent toutes nos bibliothèques. Encore faut-il être à la hauteur. Alors pour être, pour être à la hauteur. Pour produire, parce que produire, imprimer un livre, c'est facile. Imprimer un chef-d'œuvre ou réaliser un chef-d'œuvre, c'est le produit de tout un investissement de génération et de génération, non ? Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Je pense, par exemple, à ce qu'a représenté pour la culture catholique en France le sauchoir des Dominicains, fourvière des Jésuites et la catho de Paris, donc pour l'ensemble de la culture. Les chefs-d'œuvre ne tombent pas du ciel de façon abstraite, mais ils naissent à partir d'un humus. Et en même temps, il y a une rupture. 68 ou autre explication, en tout cas, aujourd'hui, il y a une rupture quand vous parlez. Oui, alors vous savez la parole fameuse sur la rupture instauratrice. Moi, je ne partage pas ce jeu de mots facile. La rupture, elle n'est pas instauratrice du tout. Et je crois que dans la culture, il n'y a jamais de véritable rupture, au contraire. Et que c'est à partir de tout ce que les générations précédentes ont su créer comme univers de vie, de pensée, de vivre en profondeur ce qu'est pour un chrétien la vie, l'amour, la souffrance, le travail, la mort. C'est à partir de là que viennent tous ces chefs-d'œuvre qui font notre admiration, des livres, des peintures, des sculptures, de l'architecture, tout ce qui est ce patrimoine culturel que nous avons à transmettre. Mais pour le transmettre, encore faut-il en avoir conscience vive sans laquelle tout cela dépérit. C'est le cardinal Cotier qui dit précisément que ce n'est pas parce que l'on se détourne des richesses du patrimoine culturel qu'il ne cesse d'exister. Encore faut-il, justement, s'y plonger à nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour les jeunes générations ? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cet intérêt pour le dialogue avec les autres cultures. Le Collège des Bernardins en est un signe. À Paris, en France, c'est ainsi un signe pour l'Europe. Et on voit bien que le pape vient prononcer son discours au monde de la culture. Donc, le Collège des Bernardins prend donc une dimension universelle, mais comme d'autres lieux, bien sûr, à travers le monde. Mais qu'est-ce que cela demande précisément de la part des catholiques ? Et quand je dis des catholiques, ce sont des familles, ce sont des jeunes qui sont en formation intellectuelle. Qu'est-ce que cela implique ? Alors, cela implique pour ces jeunes, comme nous le disions à l'instant, de prendre conscience de ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est Jésus qui nous l'a dit dans l'Évangile, dans le monde, sans être du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Ben, ça n'est pas rien. Et à quoi servirait le sel, s'il n'a plus de force pour saler, comme dit Jésus dans l'Évangile de Saint-Mathieu ? Et la lumière, elle n'est pas faite pour être cachée, elle n'est pas faite pour être sous le boisseau, mais pour être placée au-dessus, pour éclairer. Donc, prendre conscience de cette identité profonde de chrétien, qui n'est pas, comme vous le voulez, n'est pas hors de la cité, mais au cœur de la cité, sans se confondre avec les jeunes. Parce que le levain, il n'y aurait pas de levain, s'il était la pâte elle-même. Alors, il y a donc à la fois, si vous voulez, il y a un investissement, qui n'est pas un enfouissement, mais qui, au contraire, est une présence créatrice. – Oui, vous parlez d'enfouissement, ça a été beaucoup l'attitude, peut-être, qui a marqué une certaine génération. – Je crois que ça. – Mais on voit bien encore, à l'université de la Sapienza, à l'université romaine hyper connue, un groupe d'universitaires a bloqué la visite du Pâle. – Alors, je dis, mais qu'il y ait un groupe d'activistes qui soit capable de bloquer une institution, je crois qu'il y a plus de 50 000 étudiants, je crois que ça devrait donner à penser aux responsables catholiques, qu'est-ce qu'on fait les 40 000, je suppose qu'ils étaient un millier au maximum, et les 49 000 autres, qu'est-ce que c'est ? Donc, nous devons reprendre conscience de ce que nous sommes, et ne pas nous laisser intimider. Vous savez, je crois qu'on pourrait exprimer ça d'une autre manière, en disant, nous n'avons aucun complexe de supériorité, mais nous n'avons non plus aucun complexe d'infériorité. Et ce que les autres attendent de nous, moi, je l'ai pratiqué d'abord, comme le pape Jean-Paul II me l'avait demandé dans le dialogue avec les marxistes, d'abord au temps de l'Empire soviétique, et puis le dialogue avec les non-croyants, le dialogue des cultures, et le dialogue interreligieux. Et ça, ce n'est pas une, comme le pape Benoît XVI l'a dit, il l'a répété, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Oui, encore faut-il, comme je l'ai dit, être à la hauteur, pouvoir dialoguer. Pour cela, ne faudrait-il pas réhabiliter davantage toutes les sciences et le domaine intellectuel qui a pu, surtout dans ce moment de crise ou d'interrogation, être discrédité au profit d'une forme de piété ? Oui, alors je crois que le propre du génie catholique, c'est toujours d'utiliser les deux lettres « et » à la place des deux lettres « ou ». Alors, ou la piété, ou la... Non, l'un et l'autre. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le Saint-Père Benoît XVI m'a demandé de présider en son nom, d'être son envoyé spécial, début septembre, donc la semaine qui précède sa venue à Lourdes pour présider le 22e congrès marial, mariologique international. Et dans sa lettre autographe, il souligne bien donc cette nécessité de conjoindre l'étude scientifique, la réflexion théologique, avec la piété. Et de vous à moi, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, on n'est pas au 36e dessous, mais on n'est pas non plus au 7e ciel. On est plutôt, je dirais, aujourd'hui, il y a la tentation forte de l'antagonisme. Et je me réjouis que le Saint-Père, qui a toujours, dans ses interventions, il a ce génie de conjoindre la profondeur de la pensée avec la clarté de l'expression. Et il est vraiment convaincu, je pense qu'il le redira à sa manière au monde de la culture à Paris, de conjoindre la foi et la raison, de ne jamais restreindre le champ de l'une et de l'autre, et encore moins de les opposer. Parce que le message de l'Évangile, comme le disait Saint-Augustin, cité par Jean-Paul II quand je l'ai accueilli à Paris, à l'Institut catholique, le 1er juin 1980, c'est que la foi pense, que la foi pense. Oui, donc que la foi ne se réduise pas, que la foi pense. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une plus grande fragilité aujourd'hui des congrégations des ordres qui avaient cette mission-là. On voit peut-être moins aujourd'hui des curés de paroisse qui demandent aux jeunes de faire des études dans ces domaines-là, de la philosophie, de la théologie. Il y a eu une déperdition. À quoi tiens ? Et qu'est-ce qui pourrait faire renaître cette vitalité des chrétiens dans le monde de la culture ? Finalement, au fond, être conscient de la sagesse que représente la foi chrétienne pour la vie du monde entier ? Je crois qu'il y a sans nul doute à cet égard un peu d'amnésie. Enfin, il y a sûrement un manque de conscience de ce devoir des chrétiens d'être présent dans ce monde de la culture. Et je suis convaincu, pour répondre à votre question, que le fait même que le pape Benoît XVI ait voulu, pour la première rencontre qu'il va avoir à Paris s'adresser au monde de la culture, c'est un signal que tout le monde va pouvoir comprendre. Une forme d'électrochoc ? Certains. Alors là, vous employez une formule forte. Vous y s'y souscrivez ou pas ? Peut-être pas. C'est-à-dire que je ne suis pas mis des formules à l'emporte-pièce. Mais si vous voulez, pour moi, ça va être un signe et un signal. Un signe de l'importance qu'a le monde de la culture pour la foi et un signal que le pape lui-même, qui est responsable au premier chef de la foi et des églises, va donner à tous les chrétiens de France, aux évêques, aux prêtres, aux responsables et à tous les chrétiens, que ce n'est pas quelque chose de latéral, de marginal, mais d'essentiel et de capital. Un grand merci de nous avoir reçus ici, Cardinal Paul Poupard, devant cette bibliothèque qui manifeste encore une fois l'étendue de la culture et l'apport aussi de ce dialogue entre les cultures. Je rappelle que vous avez longtemps présidé ce conseil pontifical pour la culture. Vous l'avez dit, ce discours du pape Benoît XVI en France depuis le Collège des Bernardins, ce sera un signe et un signal, autant pour les grands intellectuels qu'après tout, les pères et les mères de famille pour investir dans cette éducation à la culture. Un grand merci de nous avoir suivis. Bien sûr, vous pouvez retrouver le discours du pape Benoît XVI depuis le Collège des Bernardins en direct et dans son intégralité sur KTO et sur Internet www.kto.tv.com Sous-titrage Société Radio-Canada